Dans le cadre du printemps des libertés, nous avons choisi la thématique du bienveillir en toute dignité et en toute liberté. Une journée de travail est programmée avec la visite d'abord de notre maison de repos, l'arbre de vie à Carnion, où nous pourrons rencontrer les acteurs de terrain et surtout son directeur qui a traversé la crise Covid et qui nous parlera comment il a vécu celle-ci. Pour garantir la dignité humaine et vivre avec le plus de liberté, je pense que déjà une structure, elle doit pouvoir prévoir des chambres individuelles, des espaces communs vastes qui vont stimuler les échanges, l'encadrement de personnel suffisant pour pouvoir faire un travail de qualité. Et donc l'organisation de travail doit aussi être prévue pour s'adapter au rythme des résidents. Il ne faut pas que le rythme soit vraiment imposé par la structure. En 2071, un Wallon, une Wallonne sur trois aura plus de 65 ans. Et c'est important de définir aujourd'hui les conditions du bienveillir en Wallonie. Donc avec les différents collègues du groupe PS au Parlement Wallon, nous avons décidé de rencontrer des acteurs de terrain ici à Carnion pour pouvoir avoir un échange sur la meilleure façon de faire en sorte que les gens vieillissent dans notre société. La structure existe depuis 1951, donc nous sommes le premier service agréé en région Wallonne. Nous avons le numéro 1000. A ce jour, nous avons deux départements distincts, un département aide familiale, aide ménagère sociale, prêts de matériel, biotélévigilance. Et en même temps, nous avons deux CISP, donc des centres d'insertion socio-professionnelle, un sur Colfontaine et un sur la région du centre à l'aest. Nous avons aussi un centre qualifiant Geneviève Jeunesse qui permet de recruter plus facilement des aides familiales, car la demande est de plus en plus importante. Visiter un centre qui forme et qui délègue des aides familiales au domicile des bénéficiaires, je trouve ça vraiment très enrichissant. Les aides familiales qu'on a pu rencontrer aujourd'hui sont des porteurs d'informations, de relais qu'elles vivent dans les familles, que ce soit avec les personnes âgées, mais aussi avec de plus jeunes, en fonction de leur situation de vie, que ce soit une situation de handicap ou simplement liées à l'âge. On est ici sur le site du Bois d'Avray, qui regroupe pour Mons une maison de repos de 221 lits, une résidence-service de 25 appartements et un habitat groupé. On remarque finalement la nécessité d'avoir ce type de résidence sur des lieux tels que celui-ci, qui peuvent permettre aussi à nos équipes d'intervenir s'il y a le moindre problème dans la résidence-service. On a régulièrement des résidents de la résidence-service qui partagent avec les résidents de la maison de repos des repas, des activités qui ont lieu dans la salle qui est juste derrière moi. Nous avons découvert ce matin une maison de repos exceptionnelle à Carnion. Nous avons rencontré un service d'aide familiale ce midi et nous sommes maintenant à Mons. Nous avons visité cette maison de repos et de soins et surtout cette résidence-service qui est aussi une nouvelle manière d'envisager le bien-vivre en vieillisant. Et donc c'est notre préoccupation de député Wallon, sur laquelle nous travaillons, bien vieillir dans la sérénité, dans la liberté. Et nous devons nous projeter dans l'avenir. Nous allons vivre de plus en plus longtemps, de plus en plus âgés, avec soin d'indépendance ou pas. Il va falloir imaginer des modes d'accueil des personnes âgées, des aînés, que nous serons tous un jour certains plus vite que d'autres. Et donc l'important pour nous, c'était de retourner sur le terrain. Après cette crise Covid, nous avons rencontré les travailleurs des secteurs, les gestionnaires des secteurs et nous retournons la tête pleine d'idées et de subgestions à mettre sur la table du Parlement Wallon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –